Bonjour, je vais parler du Prince Harry, le duc de ses sexes, on va parler de son livre qui vient de sortir en version papier de poche et les personnes qui n'ont pas encore acheté la version, la copie livre pourront le faire avec celle-ci et ça sera tout aussi grand succès. Je rappelle que plus de 6 millions, presque 7 millions ont été vendus dans le monde, ce qui est un record, toujours pas égalé, même pas par Britney Spears ou les autres biographies qui sont sorties récemment. Il y a d'ailleurs un commentateur de radio qui a comparé le livre du Prince Harry à celui de Boris Johnson qui est sorti il y a quelque temps et qui a dit en fait que le livre de Boris Johnson n'a que vendu 42 000 copies en Angleterre, contre 450 000 celui du Prince Harry. Et il dit que dans les journaux en Angleterre, on essaie de vous faire croire que le livre du Prince Harry est un flop et que la maison d'édition a fait des pertes. Pourtant, c'est l'inverse. La maison d'édition qui a publié le livre de Boris Johnson, ils ont donné 2 millions de livres, c'est-à-dire 2 300 000 euros à Boris Johnson, mais avec les 42 000 copies vendues, ils ne sont même pas arrivés à recouper le paiement qu'il leur a donné. Donc c'est une perte totale. Ce commentateur nous dit, dans son passage sur la comparaison de ces deux livres, que la presse, les médias conservateurs anglais, essaient de faire croire que le livre du Prince Harry est un flop, qu'il n'a pas vendu autant que ça, que c'était une perte et tout ça. Et les gens en sont convaincus, pourtant les chiffres disent tout le contraire et que ça a vraiment fracassé tous les records et que ça a rapporté énormément d'argent à la maison d'édition. Et il essaie de dire que c'est ça la manipulation, dans le monde, par les journaux, par les médias, celui qui possède les médias. Il dit qu'ils vous font croire une chose alors que la réalité est toute autre. Et si vous n'êtes pas assez intelligent pour avoir un esprit critique, vous allez penser que c'est vraiment ça. Et il expliquait que c'est comme ça qu'ils ont réussi à convaincre que Harry et Meghan étaient les méchants et que la famille royale et tous les autres inclus qui sont contre eux étaient les gentils. Et il dit que c'est fou la manipulation médiatique. Quand les médias sont contre toi et qu'ils ont un public qui boit leur dire sans critiquer, sans avoir d'esprit critique, ça donne ce que ça a donné. C'est comme ça qu'ils sont même capables d'influencer les élections. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Bravo Prince Harry, comme quoi ce n'est pas facile de vendre tant de livres, malgré ce que les gens veulent faire croire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'était le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de vous avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.